... Rachet Le Grain Trapani a été accusé par un internaute de se faire de l'argent en mettant en scène son aîné, Gianni, dans une vidéo publicitaire. De quoi faire sortir l'ancienne Miss France de Ségon ? Rachet Le Grain Trapani est en couple depuis plusieurs années avec Valentin Léonard. Ensemble, ils ont eu un garçon, Andrea, aujourd'hui âgé de 3 ans. Mais avant cette union, l'ex-reine de beauté avait déjà eu un fils avec le footballeur Aurélien Catou, son époux entre 2013 et 2016. Un garçon prénommé Gianni qui s'entend très bien avec son beau-père, comme l'avait expliqué sa mère sur Instagram, ils ont la même passion pour le foot, ça les a rapprochés. Après faut tout de même recadrer de temps en temps Gianni qui pense que Val est son pote. Mais tout le monde a trouvé sa place, faut juste que je sois un peu plus stricte avec les enfants, j'y travaille. Gianni apparaît régulièrement sur le compte Instagram de sa maman, laquelle partage de nombreux pans de sa vie privée avec ses fans. Il y a peu, il a même participé à une vidéo publicitaire pour une enseigne d'hypermarché. Il n'en fallait pas moins pour que Rachel Legrain-Trapani, qui prépare ses débuts au théâtre, ne reçoive des critiques de la part des internautes. Sympa d'utiliser son enfant sur une vidéo publicitaire. La recherche de l'argent justifie tout, lui a ainsi écrit un utilisateur du réseau social. Merci de vous occuper de vos affaires loin de se laisser faire, l'ex-compagne de Benjamin Pavard a répondu à cet internaute. Michael, Gianni est considéré comme mannequin et il est rémunéré, cet argent est bloqué sur un compte et il sera bien content de l'avoir à sa majorité. Avant chaque contrat je lui demande son avis bien évidemment ainsi qu'à son papa, a-t-elle expliqué avant de se montrer plus cinglante, donc merci de vous occuper de vos affaires. Bien cordialement. Elle a ensuite partagé cet échange en story pour que tous ses abonnés puissent voir ses explications. Je pose ça là pour mettre les choses au point. Et surtout, ils le prennent vraiment comme un jeu sinon jamais je leur ferais faire quelque chose qu'ils ne veulent pas, a-t-elle ajouté. De quoi faire taire ces détracteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501